Hello internet, tu vas bien ? Je crois que j'ai un crush. Je crois que je vais pécho les gars. Un petit haul de chaussures. Parce que j'adore les chaussures, c'est ma deuxième passion. Enfin voire ma première. Parmi toutes les passions qui m'animent, celle-ci est vraiment ma préférée. Chaque humeur correspond à une paire de chaussures. Même toutes mes chaussures, je peux te dire où je les ai achetées, à quel prix, comment... Vraiment, c'est maladif. Depuis que je suis ici, ce qui est bien, c'est que j'ai pas... Ah si j'ai acheté une paire sur internet. Sinon j'ai pas vraiment acheté beaucoup de chaussures. Mais j'adore la chaussure. Et ce qui est bien avec les chaussures, c'est que tu peux les garder à vie. T'es pas censé changer de pointure. T'es pas censé... Ton pied n'est pas censé grandir. Voilà. On va essayer quelques petits looks avec des baskets, avec des talons, avec Marius. Marius, tu veux les chaussures ? Si t'aimes les chaussures, elles restent. Si t'aimes pas les chaussures, bah... Bah reste aussi, comme ça peut-être que t'apprendras à les aimer. Allez ! Bonne vidéo ! Alors là, ce sont mes petites tropéziennes. Donc elles sont en cuir. J'aime, je les adore. C'est des petites motardes que tu peux mettre avec tout. Tu vois là, je t'ai sorti la petite robe rouge. Ouais, je te fais coucou ! Je tourne, je vais danser. Et voilà, je danse. Donc les petites tropéziennes, franchement, c'est un classique à avoir. Avec un short on jean même, ça passe crème. Crème, 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 crème. Alors là, on est sur mes Lise Lindwig. Je les adore. Elles sont tellement rock'n'roll. Et pareil, je peux les mettre avec tout. Donc là, je les ai mis avec un diesel, pas de def. D'ailleurs, le haut, c'est un body à sauce. Donc tu vois, bon, Marius s'est placé par là. Il a mangé les talons. Il faut que je l'emmène chez le cordonnier. Et tu vois, même avec une salopette, ça passe. Elles sont vraiment rock'n'roll. Tu peux vraiment les mettre avec tous ces bottines. C'est ça qui est génial. Je sais pas pourquoi je les ai emmenés avec moi en Normandie, parce que concrètement, je les porte pas. Mais je les adore. Je les adore. Je les ai achetés dans une boutique aux Abesses il y a longtemps, il y a au moins 10 ans. Donc je sais pas si ce modèle existe encore. Tu vois là, avec une jupe, avec des fleurs. Enfin, c'est hyper graphique, c'est hyper beau. Ah, qui n'a pas une paire de Hug dans son armoire. Moi, j'ai toute une histoire d'amour avec les Hug. J'ai découvert ça quand j'étais partie en Australie. Je voyais les surfeurs sortir de l'eau et enfiler leurs Hug direct. Bref, tous les ans, je me rachète ma paire de Hug, tous les deux ans en général. Hop là, j'ai encore dansé. Ah, les Mini Tonka. Mini Tonka, je les adore aussi. C'est un petit classique. Alors là, j'ai mis ça avec une robe, une jupe Pocahontas que j'appelle la jupe Pocahontas. Hop, je tourne, je tourne, je tourne. Ouais. Mais franchement, les Mini Tonka, ça passe partout. Avec un jean, avec tout. Ça passe crème. Ouh là, passe au basket. D'ailleurs, tu devrais en profiter pour t'abonner. Les Falcons, Adidas, un classique aussi. Je les surkiffe. Donc là, je les ai mis avec un petit pantalon Paul Anjo chiné. J'adore les couleurs. Tu peux les mettre avec tout. Dès que je suis en galère, je les mets. Je les mets en pyjama pour sortir Marius. Je les mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je les ai depuis deux ans, celles-ci. Je l'ai achetées il y a deux ans. Voilà. Tu vois, avec une petite robe. Avec la petite robe aussi, ça passe crème. Je dis, tu peux les mettre avec tout. Moi, je les mets avec tout. Robe short, legging, quand j'en mets. Jeans. Donc, j'aime bien retrousser mes jeans quand je mets avec mes jeans. Mais là, c'est avec la robe rouge. Voilà. Ah, les Converse All Stars, j'allais dire encore un classique. Alors, mon rêve, ce serait d'en avoir de toutes les couleurs. En général, chaque année, je me rachète une paire. Parce que je les use, mais je les use. Et du coup, je n'ai pas ma collection de All Stars. Alors que si je devais compter le nombre d'All Stars que je me suis achetée, je devrais avoir toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Voilà. Ça, c'est un classique. Ça ne sert à rien que je te le dise et que je m'éternise. Ah, les Soconi. Ça, cette paire de baskets, j'ai découvertes quand je travaillais au Montana. J'étais en talon, Ricre. J'ai voulu me la péter. J'avais si mal aux pieds. Donc, je suis partie me balader à Saint-Germain-des-Prés. Et je suis tombée sur cette paire de baskets qui était en solde. Je ne connaissais pas du tout la marque. Je les ai achetées et je suis tombée amoureuse de ces baskets. Bon, ça, est-ce que je dois vraiment en parler ? Ça, c'était un modèle que j'ai trouvé sur Asos. Je les sur-kiffe. J'avoue que là, je l'ai portée pendant dix jours sans m'arrêter, cette paire de baskets, parce que j'étais chez des copines à Paris et que je ne vais pas les mettre pendant quinze jours au moins. Mais tu vois, ce que j'aime bien avec ces baskets, c'est que tu peux aussi les mettre avec tout. Là, je t'ai sorti une petite robe Zara en soie d'été. Mais ça passe trop, quoi. Elles sont blanches, la virgule grise avec le petit contour jaune. J'adore, je suis trop fan. Vraiment, je suis trop fan de ces baskets. Ah ! Trois tenues pour une paire d'escarpins. Abonne-toi ! Zoé qui se la joue ! Hein ? Sur Instagram. Bon, bref. Ça, ce sont mes Sergio Rossi. Mais je les sur-kiffe. En fait, pour la petite histoire, ces chaussures-là, il y a genre dix ans aussi, j'ai tel ou tel amour. Il y avait une nana, aussi grande que moi, donc autant se dire pas très grande, brune, aux cheveux courts, petit débardeur blanc, petit jean, et ses pompes aux pieds. Je suis allée la voir directe, je me disais, t'es où ? Elle me dit, ouais, c'est Sergio Rossi. Dès que je suis rentrée à la maison, j'ai regardé le prix, et j'étais là, waouh, 600 euros, c'est dur quand même. Puis au final, quand j'étais décidée à les acheter, bah, elles n'étaient plus en vente. Et pendant dix ans, tous les ans, je regardais sur Leboncoin ou sur Vinted, si je ne les trouvais pas, et je les ai trouvées il y a exactement un an et demi, à ma pointure, et pour seulement 150 euros, j'étais en feu. Je les ai achetées direct. Donc elles ont une belle histoire. Et comme tu peux voir, tu peux masser avec tout, salopettes, jeans, jupe longue, jupe courte. Même avec un survêt, mon père me disait toujours, et comme Badona d'ailleurs, on s'en fout que tu sois en survêt tant que tu as des belles chaussures. Ah, la chaussure intemporelle, le mocassin. Ça, pareil, c'était une petite boutique à Saint-Germain à côté du Montana. Je flânais et tout, et elles étaient hyper bien soldées. C'est-à-dire que j'ai dû les payer mes 50 euros, je crois. Petit classique avec les petits pompons, que tu peux mettre avec un pantalon, que tu peux mettre avec tellement de trucs. T'as vu, elles sont hyper belles, les petits pompons. Franchement, indémodables. Voilà, elles sont indémodables. Tu vois, avec un jean. Alors, moi, j'aime bien faire des revers à mes jeans, comme je disais tout à l'heure. Mon petit Diesel avec mon petit banana. Le même body blanc à sauce. Je crois que c'est un à sauce. Faut que je vérifie. Enfin, voilà. Les WooJunes, je pense qu'on dit. WooJunes, elles sont intemporelles. Tu vois, avec une jupe longue, ça passe. Non, wesh, moi j'adore. Pourquoi je dis wesh ? Je sais pas. Allez. Eh, abonne-toi sur mon compte Instagram. Mets des pouces, mets des likes à cette vidéo et abonne-toi à mon compte. Ah, les tatanes. Oisho. Alors là, j'ai vu ça sur une copine. Je pensais que c'était des Isabelle Marant parce qu'elle a sorti le même modèle. Et ma pote m'a dit, non, c'est des Oisho. Donc, je suis allée les commander direct. J'ai dû les payer 60 euros, là. C'était il y a pas longtemps. Donc, ça se trouve, elles sont encore en vente. Elles sont plus sympas que les Birkenstock, je trouve. Aussi sympas que les Isabelle Marant. Je regrette pas une seule seconde de les avoir achetées. Vraiment. Tu vois, et tu mets ça pareil avec tout. Salopette, jean, même survet, tout. Et ça, c'est mon petit plaisir. Mais Stella McCartney. Stella McCartney. Des petites tatanes. Arc-en-ciel, rose fuchsia. Trop stylé. J'ai moi aussi succombé à la mode des claquettes. Là, j'ai pas mis claquettes chaussettes, mais je pourrais. Mais celle-ci, franchement, je les trouve trop, 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 trop mimes. Voilà, je te montre mon pied. Dégueulasse. Mais bon, tant pis. Et c'est fini. Et oui, c'est la fin de cette vidéo et je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin, d'ailleurs. Fin, fin, fin. J'espère qu'elle t'aura plu, vraiment, que les chaussures, bah, ça t'a un peu... Tu vois, l'amour de la chaussure, quoi. N'hésite pas à mettre un like, tu vois, un pouce. Bref, un commentaire. Moi, j'ai personne qui met de commentaire pour l'instant. Je sais pas pourquoi. En tout cas, fais-le si le cœur t'en dit. N'hésite pas non plus à t'abonner si t'es juste que... Enfin, là, t'as déjà coupé, en fait. En fait, là, t'as déjà coupé. Ouais, là, t'as déjà coupé. Alors, c'est le chao. Salut, bonsoir, bonne journée, bonne matinée, bon week-end, bon dimanche, bon samedi. Et surtout, bon appétit ! Qu'est-ce qu'il se le gagne ? Fin de journée pour Marius ! Ouais ! Fin de journée pour Marius ! Bravo Marius ! Sous-titres par Jérémy Diaz !